bonjour et bienvenue à la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici nous allons apprendre à calculer l'air et le volume d'une sphère ok alors bon déjà deux trois petites choses à mettre en place quand on parle d'air en général pour les volets de sphère on va plutôt dire que c'est l'air d'une sphère parce qu'en fait une sphère si vous vous rappelez un peu de ce que j'ai dit de la génétrique de l'espace une sphère en fait c'est un ensemble de points de l'espace qui sont situés à une même distance et d'un centre donc d'un centre de la sphère et donc cette distance on appelle ça tout bêtement le rayon maintenant quand on va parler de boules ce sera dans le cas du volume quand on parlera d'une boule volume d'une boule en général c'est ça qu'on dira parce que le volume c'est la mesure tout simplement de la place qu'occupe cet objet dans l'espace ou bien également on peut dire mathématiquement bien c'est en gros bah chaque mètre cube va chaque cube de 1 mètre cube que vous avez d'un solide ok voilà donc ça bah c'est pour le volume voilà donc je voulais vous dire ça comme ça bah ça va vous permettre de bien vous faire entrer ça dans la tête alors là on va faire une tâche un petit peu un petit peu comment dire gigantesque mais pas non plus si gigantesque que ça puisque là beaucoup plus plus gigantesque que ça mais on va parler de la terre dans cette vidéo et donc on va s'amuser comme ça à calculer l'air et le volume de la terre alors oui bien évidemment on sera très vite emmené à utiliser ce qu'on appelle la notation scientifique parce que tout simplement la terre étant tellement grande et bah du coup voilà on va obtenir des résultats tellement grands donc du coup obligé on aura droit à cette notation scientifique ok c'est quasiment sûr donc à ce moment là et bah du coup on va détailler et dire qu'est ce que ça veut dire concrètement mais je ne récréerai pas par exemple tous les chiffrons voilà alors du coup bah je vous laisse mettre à mise en pause pour ceux qui savent donc calculer l'air et le volume de la terre et puis après bien évidemment et bah je veux détailler bien comme il faut sur ce donc c'est parti mon petit alors donc on va d'abord calculer l'air de la terre et donc l'air de la terre c'est la même chose que l'air d'une sphère finalement donc en gros bah on va calculer l'air de la terre si vous voulez donc l'air de la sphère donc faut savoir un truc c'est que la terre déjà c'est une planète donc je vous mets la photo depuis quelques temps et je pense qu'elle va rester tout le long de la vidéo mais donc la terre oui c'est une c'est un astre c'est une planète comme une autre et donc et bah elle a plutôt une forme sphérique ok alors bon vous allez me dire oui il y en a qui disent c'est sphérique il y en a qui disent c'est une boule finalement on ne sait pas alors si on regarde d'un point de vue mathématique la terre aura plutôt une forme de boule mais si vous regardez d'un point de vue d'un croûte terrestre enfin d'un croûte terrestre pardon et bah là on aura tendance à dire qu'en fait la terre n'est qu'une sphère ok ça arrive et même dans certains livres vous avez la confusion entre la boule et la sphère sans qu'elle je me rappelle je vous avais dit et bah la terre on peut l'assimiler à une sphère oui c'est pas bête puisqu'en soi on soit une boule et bah c'est une sphère mais avec des points aussi qui sont à l'intérieur donc pour avoir une sphère il faut avoir une boule pardon il faut partir de la sphère de même pour avoir un disque il faut partir d'un cercle ok bah là c'est un peu identique c'est pour ça que ça se confond par moi aussi alors du coup bah on va calculer l'air de la terre en sachant donc que le rayon de la terre il est approximativement de 6300 kilomètres ok alors bon on va dire même 6400 parce que c'est beaucoup plus proche d'arrondir à 6400 4300 ok voilà donc du coup rayon de la terre c'est 6400 kilomètres et oui là on a un kilomètre c'est énorme donc on va obtenir des kilomètres cubes obligés donc c'est parti donc qui calculons donc l'air de la terre alors avant donc rappelons la formule qui nous permet de calculer l'air d'une sphère donc l'air d'une sphère va se calculer en gros en faisant quatre fois pi fois le rayon au carré ok donc du coup on peut noter que l'air de la sphère donc à se faire c'est égal donc à 4 pi r au carré ok alors après on peut détailler un peu mais des fois mais bon je ne mettrais pas les fois je ne détaillera pas plus que ça ok puisque normalement vous êtes censé savoir qu'est ce que ça signifie ok alors ce qui donne que l'air de la sphère c'est égal donc à 4 x pi x rayon donc 6400 au carré ok et puis là une fois que nous avons fait ça et ben là pareil à ce moment là on s'arrête et on voit qu'elle qu'on peut mettre ensemble ok donc là on voit très bien qu'on peut mettre 4 et 6400 ensemble donc d'abord on va calculer d'abord les 6400 au carré ok donc du coup on fait 6400 au carré voyons qu'est ce que ça donne ça nous donner un très grand nombre ok alors ça donne 40 millions 960 mille ok donc du coup ça donnera tout simplement 40 millions ok 960 mille multiplié par 4 x pi oui vous allez voir que là ça prend très vite la place donc c'est pour ça que du coup on va réduire un peu tout ça ok alors ce qui donne que l'air de la sphère c'est égal donc là voyons qu'est ce que ça donne ça nous donne tout simplement 163 163 pardon millions 840 mille ok donc là attendez on va tout simplement réduire tout ça parce que laissez voir regarder bien déjà ça commence à te faire un peu trop je ne sais pas pour vous mais donc on va réduire ça et on va l'écrire tout simplement en notation scientifique ok donc du coup ça nous donner 1,634 et on n'oublie pas 8 bien d'avant donc 1,6384 pi multiplié par 10 exposants et donc là on regarde bien nous que nous sommes en centaines de millions du coup ça sera fois 10 exposants 8 donc là bas du coup ça donne 1,6384 pi fois 10 exposants 8 ça sa valeur exacte de l'air de la terre donc du coup ce résultat vous mettez en kilomètres carrés attention là c'est une r donc on est obligé de mettre en kilomètres carrés ok donc du coup je prends mon sonnière préférée pour vous mettre bien ça en évidence une r il faut qu'il y ait une unité derrière la fin si on sait plus une r ok donc du coup bah là on a parlé d'air donc du coup à la fin on doit obtenir une r ok donc là en l'occurrence on l'obtient en kilomètres car là bon vu que nous sommes sur de très grandes échelles on va arrondir tout simplement le résultat à l'unité près voilà voilà là on est plus sur des petites échelles donc du coup on va arrondir le résultat à l'unité près et après on va le donner en notation scientifique donc ce qui donne que l'air de la sphère et plus précisément l'air de la terre c'est égal donc voyons que ce que ça donne ça donne tout simplement on va la rapprocher du coup d'un truc à 514 millions 700 4 718000 pardon 540 vers 4 ok alors ceci je vais l'arrondir de manière très simple donc ceci on va l'arrondir à environ donc 5,1 fois 10 exposant 8 km car et donc là il s'agit donc de l'air de la terre alors vous voyez que la terre quand même c'est gigantesque mais pas autant non plus gigantesque c'est le cas l'échelle de la terre ici donc du coup on peut reformuler une petite phrase on peut dire que l'air de la terre est de 5,1 fois 10 exposant 8 km car alors là vous avez vu très vite que bah voilà l'utilité de la notation scientifique voilà pourquoi il faut savoir la maîtriser parce que là franchement se retrouve avec des zéros des trucs à rallonge là et bah c'est un peu chaud chaud tu vois donc vaut mieux maîtriser cette notation scientifique alors là question 2 on va calculer donc le volume de la terre donc c'est pas exactement la même chose alors pour calculer donc le volume d'une boule ce tout ci on va donc faire 4 tiers multiplié par pi multiplié par r au cube donc le rayon cube alors c'est moyen mémo technique personnellement moi j'ai une chanson juste pour ça donc 4 tiers de pi r au cube chaque fois que je parle de boule et plus précisément donc de volume de boule et bah justement à chaque fois je pense à cette petite chanson 4 tiers de pi r au cube et du coup à chaque fois je me la pense et du coup bah ça reste à ma tête cette formule du coup parce que je fais une petite chanson donc là bon chacun sa manière de réfléchir chacun sa manière de retenir la formule mais en tout cas il faut vraiment la retenir il n'y a pas vraiment de moyen mémo technique comme ça chacun mémoise comme tu veux moi personnellement j'ai une chanson 4 tiers de pi r au cube donc du coup voilà je la retiendrai très facilement du coup je retiendrai le volume d'une boule de manière générale alors du coup bah ça donnera ici pour le cas de la terre ça donnera volume de la terre qui est égale donc à 4 tiers multiplié par pi multiplié par le rayon cube c'est à dire donc ici 6400 au cube voilà ce qui donne donc le volume de la terre sera égale donc à 4 tiers fois pi fois donc donc 6400 exp3 alors là je vous dis tout de suite si on est obligé de mettre le résultat en notation scientifique on mettra en notation scientifique parce que là pour le coup ça va donner un résultat assez gros donc voilà même la calculatrice ça fait donc du coup ça donne 2,62144 x 10 exp 11 ok donc du coup je vous donne la valeur tout simplement en écriture scientifique que me donne la calculatrice donc 2,62144 x 10 exp 11 et donc là bah ceci c'est 2,62144 x 10 exp 11 faudra multiplier par 4 tiers comme ça du coup on aura une valeur déjà plus exacte et bah du volume ok et donc là quand on effectue le calcul on obtient un truc à rallonge donc 3,62144 x 10 exp 11 on obtient du coup le résultat que je vous affichais quelque part donc on obtient 3,4952533333 x 10 exp 11 donc ceci je vais l'arrondir tout simplement à 3,5 x 10 exp 11 pi voilà donc là volume de la terre c'est égal à 3,5 pi x 10 exp 11 km3 ok alors là attention c'est pareil vous avez des km3 ici parce que là on vous parle de volume donc là un volume on veut un résultat avec quelque chose en 3 ok sinon ça marche pas donc du coup maintenant nous donnons une valeur un peu plus approchée de cela donc du volume de la terre pour qu'on a à peu près une idée donc là je vous dis on va obtenir quelque chose de grand donc ça sert à rien de passer en écriture décimal vaut mieux rester en notation scientifique ça va nous permettre de nous faciliter la vie donc du coup petit petit tutoriel dans cette vidéo comment effectuer quelques petits, quelques plus de puissance pour entrer des nombres d'écritures scientifiques sur les calculatrices casio fk32 plus donc regardez surtout hein cette partie là parce que bon je pense pas que ça va bien s'afficher ici enfin on verra pas grand chose je pense mais donc regardez surtout bien mon pavé donc d'abord vous tapez votre nombre donc 3,5 logique donc normalement ça fiche 3,5 voilà donc du coup vous voyez à peu près 3,5 donc vous tapez votre nombre après si vous voulez taper la puissance de 10 donc fois 10 quelque chose bah vous avez une petite touche qui s'appelle x10x donc vous tapez sur cette touche x10x ok voilà voilà donc on tape sur la touche x10x et vous voyez qu'est ce que ça donne ça donne ceci tout de suite derrière vous tapez donc l'exposant donc vous tapez 11 et après donc vous avez votre nombre en écriture scientifique alors là donc il se trouve on va mettre pi avant le x10 donc du coup ce que nous allons faire on va tout simplement inclure pi avant le x10 ok et donc et bah ça nous permettre de simplifier vite alors donc pour faire plus je rappelle on fait seconde fois 10x et après bah on exécute le calcul une fois qu'on voit que c'est bien fait et donc voyons qu'est ce que ça donne donc là pareil juste pour montrer un truc si comme ça ça marche pas que ça vous met ceci erreur de syntaxe ce que vous faites donc vous retournez en arrière et vous modifiez ok donc là depuis bas s'il marche pas bien ici on va le mettre tout à la fin ok donc du coup ça donnera quand même valeur un donnera une valeur qui marche bien si et donc du coup voyez qu'est ce que ça donne ça vous donne la valeur ok donc là bon 1,09 ainsi de suite ceci je vais l'arrondir à environ 1,1 fois 10 exposant 12 donc ça fait 1,1 fois 10 exposant 12 attention kilomètre cube voilà et donc ça c'est le volume de la terre les petits et voilà donc vous venez de découvrir quoi en fait dans cette vidéo on habite une planète très 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 vaste très 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 grosse hein donc je sais pas si vous imaginez déjà un kilomètre cube c'est en gros un cube de 1 km sur 1 km sur 1 km d'arrête donc du coup c'est déjà énorme 1 km en gros c'est la distance que vous avez entre bezzanco et frépuyant à peu près ok donc imaginez cette distance vous l'avez donc en longueur en largeur en hauteur vous imaginez ça donc 1,1 fois fois 10 exposant 12 fois c'est énorme c'est gigantesque c'est incroyable et justement ces problèmes ce qu'on se rend pas compte là comme ça mais c'est vraiment énorme c'est à dire vous prenez vos cubes là de 1 km d'arrête là vous en mettez 1,1 fois 10 exposant 12 km c'est à dire 1,1 billion de cubes comme ça vous en mettez et vous allez voir c'est énorme c'est limite énorme donc du coup bah c'est pour ça il faut se rendre compte là c'est pareil tout à l'heure quand on a calculé l'air de la terre 5,1 fois 10 exposant 8 km² je sais pas si vous voyez mais donc c'est en gros vous prenez donc et bah vos cubes de 1 km d'arrête voilà donc 1 km en loin 1 km en large et 1 km en hauteur donc vous prenez ce cube là vous le mettez 5,1 fois fois 10 exposant 8 et bah ça vous fait l'air de la terre en fait et c'est énorme et là c'est pareil alors là bon vu que c'est pas des volumes on prendra pas spécialement donc des cubes mais on prendra plutôt des carrés donc si vous prenez des carrés pareil de côté 1 km et bah c'est énorme vous pouvez en superposer 5,1 fois 10 exposant 8 ce qui veut dire donc 10 exposant 8 pour ceux qui comprennent pas ça veut dire donc en gros centaines de milliers donc en gros vous pouvez mettre 510 millions et bah de carré comme ça là de 1 km de côté ok donc du coup c'est énorme et ça faut que vous visualisez ça un petit peu c'est gigantesque nous habitons sur une planète c'est elle est énorme alors bon le truc c'est que nous nous habitons que sur en gros en gros les 70 km quoi de la terre hein puisque en fait nous habitons que sur la croûte carresse donc on habite même pas une dizaine de pour cent quoi de la terre c'est dommage mais c'est tout de même énorme en gros bah nous nous habitons actuellement sur à peu près 1,1% de la terre c'est énorme ok oui parce que quand on fait le ratio donc le pourcentage entre bah la partie où nous habitons et la partie totale donc la terre le rayon totale de la terre bah il y a une très nette différence quand même hein vous voyez un petit peu la différence c'est énorme 1,1% c'est la surface sur laquelle nous vivons donc c'est énorme c'est juste incroyable donc bon voilà vous sur ce bon j'arrête de vous fasciner j'arrête de vous prendre la tête surtout hein sur ce la vidéo si vous a plu n'hésitez pas à la liker commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences d'ailleurs oui je vous fascine comme ça parce que c'est une vidéo qui me plaît qui m'a tenté de monter enfin qu'en fait je vais monter depuis des années mais je pourrais pas parce que je faisais deux programmes donc du coup voilà c'est pour ça ça me fascine autant enfin bref la vidéo est terminée bon non je p Merci, 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 merci.